coucou voici la guidance du jour avec le grand jeune mademoiselle le normand j'espère que tu vas bien nous sommes partis et quelle est l'histoire qui va être racontée et qui va pouvoir apporter un éclaircissement sur ta situation t'aider à y voir plus clair pour une décision ou une direction à prendre j'espère que cela t'aspirera et surtout t'aidera alors là déjà il est question de plaisir mon jeu il est un petit peu il sort bizarrement là ça part un peu dans tous les sens est ce que tu as l'impression justement que les choses partent dans tous les sens c'est que tu es dispersé on parle de joie de profiter du moment présent de plaisir ici et il ya quand même il ya une commune quand même un voilà des blessures qui sont là suite à des traumas il ya un trauma ici là des conflits ici une difficulté justement à à trouver l'harmonie en ce moment mais le désir est là aussi de la trouver de souffler de vivre à nouveau aussi j'entends quand je vois ces deux cartes ici le 10 de coeur c'est la réussite le succès dans les entreprises dans les affaires bon ce sera ma conclusion ici ici on te dit déjà que il ya de nouvelles possibilités à qui arrivent en la fortune amie nord fortune amie nord c'est les opportunités la chance et opportunités qui passent et quelque chose de nouveau qui peut venir donc malgré le fait que les choses soient peut-être pas si simple que ça et il ya quand même un repli sur soi de la tristesse du chagrin d'isolement ici dans le domaine sentimentale ici bon ben on voit qu'il ya une solitude de coeur un repli sur soi certaines certains sont même résignés ici il ya une notion de de se poser de méditer et justement la méditation peut peut aider beaucoup à surmonter ce qui est difficile avec koda draconis c'est ce sont les soucis les épreuves c'est tout ça mais il ya un désir que cela cesse ainsi on voit on voit les disputes les conflits les querelles ici avec cette carte de la guerre de trois les combats mais il ya un désir que cela cesse un désir peut-être de se tourner vers plus de joie de plaisir vers l'hédonisme aussi un avec la carte du 8 de carreau qui est qui est au centre le 8 de carreau il va nous parler de quelque chose de nouveau d'une nouvelle position au niveau social ça parle beaucoup de la sauce et de tout ce qui est social ici on te dit des côtés des intuitions avec la constellation de l'abeille ici il ya une notion de voilà de de retrouver peut-être des initiatives l'on te dit de prendre des initiatives avec la lettre à l'être à 5 commencements un nouveau commencement la deux fois un codification 1 donc malgré les difficultés il ya quand même quelque chose de nouveau qui se profilent en fait on te dit d'écouter ton intuition avec la constellation de l'abeille sur le 8 de carreau ici au centre on parle d'un changement qui va être positif avec le chrysanthème et de laïe en elle s'y furent aussi malgré les difficultés quand même une énergie vitale qui va remonter qui sera retrouvée avec notre 8 de carreau là au centre il ya un désir il ya la volonté le a c'est la volonté aussi un je te parlais d'initiative et une notion de joie d'enthousiasme aussi mais il ya une notion de volonté aussi également il ya la volonté en fait de retrouver la paix la tranquillité la sérénité de retrouver le bonheur de sentir bien de retrouver l'harmonie il ya toute cette notion là avec notre 8 de carreau on te dit de rester à l'écouté de ce qui peut venir là notamment au printemps des propositions qui peut être faite parce que il ya quelque chose qui va être satisfaisant pour toi qui va te permettre aussi d'aller vers un avenir meilleur hop là je vais me mettre comme ça tu verras mieux et si on a quelque chose qui est bon avec fortune à minors fortune à minors on l'a ici je te le rappelle donc on parle de nouvelles opportunités qui sont possibles il peut y avoir effectivement de un nouveau réseau de nouvelles rencontres et quelque chose de nouveau qui va permettre un nouveau commencement avec la lettre a et mais c'est vrai qu'il ya des choses ici il ya peut-être un repli sur soi qui empêche que les choses se fassent ici moi qui est une profonde blessure et il ya des moments très douloureux et si on tombe à terre avec le centaure qui a tiré une flèche on est dans le signe du sagittaire ici on a le sagittaire avec le centaure également néanmoins on a le l'arc en ciel qui est là un qui se dessine c'est le pont entre le visible et l'invisible l'arc en ciel là voilà il ya quelque chose de nouveau qui arrive aussi ici l'arc en ciel on a les sept couleurs de l'arc en ciel quand les sept couleurs se fondent on a le blanc ça donne naissance au blanc la lumière la lumière va arriver malgré les difficultés qu'on peut voir avec le petit sujet de droite le repli sur soi aussi ici d'une incompréhension des disputes mais voilà il ya quelque chose qui ne se fait pas peut-être des conflits intérieurs aussi ici on voit bien que bon dans le domaine sentimental c'est un pas en avant deux pas en arrière et quelque chose qui n'évolue pas les choses restent manque de clarté voilà et du coup ça ça met le consultant la consultante tout ça te met dans une dans une incertitude dans des doutes ici on au niveau professionnel c'est pareil on voit que voilà mais on n'oublie pas que malgré les difficultés diverses malgré les blocages malgré tous les obstacles qui empêchent justement une évolution au niveau sentimental ou professionnel et qui pourrait en fait tu peux ressentir la déception de la déception du découragement et et perdre complètement espoir que les choses évoluent là j'ai quelqu'un qui a peut-être peur que les enfin qui a pas peur j'ai envie de te dire ne perd pas espoir de voir les choses évoluer dans un sens positif on revient sur la carte du centre qui est vraiment importante dans tous les cas les choses elles ont voulu malgré les difficultés malgré le repli sur soi et ne te replie pas sur toi d'ailleurs code à draconis c'est toutes les épreuves malgré ça les choses elles évoluent et elles vont évoluer grâce à des opportunités mais qui vont passer qui vont être furtives va falloir les attraper avec fortune à minor ici c'est important ça le 8 de carreau et il annonce aussi que voilà on c'est au centre alors le sujet central il est important quand c'est au centre et il t'annonce que va y avoir des aides mais ces aides elles vont avoir arrivés dans le temps de débré il va falloir aussi pouvoir voir que les aides sont là et accepter de recevoir aussi parce que des fois des personnes qui donnent beaucoup mais qui ne sont pas dans le recevoir qu'ont du mal eh bien il ya un équilibre entre le donner le recevoir avoir et il ya avec la carte de 8 de carreau centre même si les deux cartes et de petits sujets là sont pas positifs il ya quand même voilà une clarté qui se fait la lumière se fait comme je te le disais malgré tout avec l'arc-en-ciel ici qui est en train de naître donc il ya quelque chose de nouveau qui vient par une de nouvelles possibilités de nouvelles opportunités et ça peut venir par des relations ici on a des relations on a le réseau aussi et par des relations puissantes on te dit et je confirme ici au centre 1 voilà et donc avec nos dix de coeur c'est une réussite derrière parce que le dise de coeur c'est une réussite dans tous les domaines une réussite au niveau sentimental c'est une réussite dans tous les domaines voilà en tout cas ce sont des surprises et surtout des surprises par les d'opportunités c'est ce sont des surprises un des moments agréable là faut faire attention quand même ce que l'un la chimiste il est quand même en extase devant son travail faut quand même pas oublier tout ce qui est autour et ne pas se focaliser sur sur quelque chose sans voir ce qui est autour justement parce que tu pourrais louper les opportunités et certaines relations qui pourraient vraiment apporter des possibilités de changement d'évolution de renouveau attention aux exagérations avec l'ensemble plural qu'on peut retrouver ici avec ce ring à la rose de mai et la violette mais moi ce qui m'intéresse c'est justement la constellation de la coupe ou qui te dit parce que c'est en conclusion qui te dit justement que rien renouveau qui qui va être là tu vas avoir de nouvelles possibilités donc s'il y a des difficultés des soucis tu vas trouver de nouvelles solutions la lettre c'est le changement d'accord il va falloir être un petit peu curieux aussi avec la lettre e et peut-être même se se déplacer en tout cas fortuna mineur c'est quelque chose qui est favorable pour l'aspect matériel pour l'aspect des finances faudra peut-être aussi quand même voilà faire attention voir une bonne gestion mais c'est justement une gestion efficace qui va te permettre ensuite d'avoir la tranquillité et de cesser de douter de t'inquiéter vraiment cette notion là il ya une persévérance qui est qui doit être là pour progresser il ya ouais il ya une notion de persévérance aussi après faut s'investir également que soit dans une relation professionnellement comme s'investit l'alchimiste dans son travail dans son labeur attention à ce que les émotions les sentiments ne te mettent pas derrière un voile d'illusions comme on dit l'amour rente aveugle voilà attention à voir les choses telles qu'elles sont ça c'est important n'hésite pas à prendre du recul pour vraiment pouvoir mettre chaque chose à sa place et voilà observe les faits et tiens toi au fait attention ne pas interpréter les choses à travers le filtre de tes émotions et des sentiments au niveau sentimentale il ya cette notion de voir la personne telle qu'elle est en règle générale avec ses qualités oui mais aussi avec ses défauts parce que dans une relation il ya cette notion d'accueillir les qualités et les défauts de l'autre et d'accueillir ses qualités ses propres défauts il ya vraiment tout ça alors néanmoins ben voilà les choses elles avancent entre maintenant et puis je dirais le mois de décembre prochain oui on est sur une période qui est quand même assez grande et mais quelque chose d'intéressant au printemps parce que fortune à nord les opportunités c'est avril c'est le mois d'avril donc là dans un mois un petit peu plus d'un mois et mais surtout au printemps ce qui est la notion de printemps il ya quelque chose qui peut vraiment aboutir qui peut commencer quelque chose qui va commencer donc ouvre bien les yeux ça c'est important ouais on voit parce que coda draconis c'est le mois de novembre donc on voit que la fin de l'année dernière là ça n'a pas été simple ça a été difficile mais c'est derrière c'est derrière il faut pas que ce qui soit passé en novembre et même novembre décembre donc à la fin de l'année dernière t'empêche d'avancer il y en a qui se sont vraiment repliés sur eux mêmes puis je peux le voir dans les guidances personnelles à plusieurs reprises j'ai été personnes qui se sont repliés sur elle même ben là au printemps ça va être le moment de s'ouvrir comme une fleur comme une magnifique fleur et donc pour ça on va aller voir avec l'oracle de la potion magique de quoi il s'agit l'oracle de la potion potion d'amour en fait moi je dis oracle potion d'amour magique c'est fou mais je veux quel que soit le jeu part en cacahuète dans tous les sens à chaque fois que je le prends on a aujourd'hui bizarre allez on termine avec l'oracle potion d'amour si ça veut bien sortir ça avait pu sortir alors une carte ici feu énergie mouvement et ben le feu alors c'est l'été le feu en le feu on le retrouve plutôt l'été mais on va rentrer dans quelques temps dans le signe du bélier après les poissons c'est le bélier et le bélier est un signe de feu voilà il ya cette notion de mouvement remet toi mouvement chante danse bouge voilà et il ya une notion de se libérer de ce qui est toxique et de ce qui est pas bon des addictions c'est en cours c'est en cours avec les plantes voilà pour retrouver la sincérité la sincérité c'est pas ça que je veux dire la sérénité et pour ça il ya une notion voilà d'être honnête avec soi même de pas se mentir et il ya peut-être des secrets qui seront révélés des secrets cachés et mais ça va t'impulser de l'énergie il ya un renouveau qui arrive merci à toi à ce belge une belle soirée on 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 on